Alors la France est un pays de révolution, un pays révolutionnaire, on le dit, plusieurs ouvrages. Alors le seul problème c'est de savoir ce qu'on dit dans le terme révolution. Parce que bien entendu il faut faire un choix et toutes les jacqueries ne sont pas forcément des révolutions, toutes les insurrections ne sont pas forcément des révolutions. Quel est-vous votre critère pour dans cette histoire du Moyen-Âge à nos jours déterminer ce qui est révolutionnaire et ne l'est pas ? Alors, il y a deux critères en fait. On peut dire que toute révolte, toute jacquerie peut devenir une révolution à partir du moment où elle réussit. Au fond une révolution c'est une révolte qui a réussi, qui renverse le pouvoir, qui abolit un ordre existant pour en inventer un autre. Ça c'est le premier critère. Le deuxième c'est que dans l'histoire de France il y a une ligne de partage définitive qui est la révolution française. Parce qu'avant on pourrait dire que chaque révolution vise à rétablir un ordre antérieur qui est jugé meilleur. Par exemple on se révolte non pas contre le roi mais contre les agents du roi en les accusant de trahir les intentions du roi et de trahir l'ordre naturel tel qu'il doit être. Et même la révolution anglaise c'est ça. C'est toujours regarder derrière. On peut dire par exemple que la fronde des nobles en tout cas, pas parlementaires, mais des nobles est une révolution féodale ? Dans un sens oui. C'est toujours une aspiration à revenir à un ordre d'avant jugé meilleur, un âge d'or. C'est ça la révolution. Parce que les sociétés anciennes n'ont pas le sens d'un mouvement de l'histoire ou d'un avenir qui serait différent du présent. Donc avant 89 les révolutions en France sont des réactions. C'est des réactions. On peut dire que toute révolution avant 89 c'est une contre révolution. C'est l'ambition de rétablir ce qui était mieux avant. A partir de 89 la révolution devient un projet qui consiste à abolir ce qui existe pour instaurer un ordre qui n'existe pas encore. Et ça c'est entièrement nouveau dans l'histoire. Avant jamais on a eu cette idée qu'un autre avenir était possible. Et à partir de 89 cette idée se répand dans le monde et donnera dans toutes les révolutions que l'on connaît. Et généralement cette idée de l'instauration d'un monde entièrement nouveau et même parfois d'un homme entièrement nouveau provoquera des tragédies. Il y a eu la terreur en France, la révolution bolchevique, la révolution chinoise, les Khmer rouges. Tout ça participe de la même idée. C'est d'ailleurs la révolution comme invention d'un monde nouveau. Oui à partir de 89 les révolutions sont progressistes. A l'exception peut-être du 6 février 34 que vous parlez. Oui mais en fait ce n'est pas une révolution. Non je vous parle parce que vous l'avez mis dans le livre. Mais ça ne répond pas à ce schéma. C'est un schéma qui naît au 18e siècle et qui repose sur une vision optimiste de l'histoire. C'est-à-dire sur l'idée que les peuples peuvent inventer leur histoire. Voire la réinventer totalement en abolissant tout ce qui a existé précédemment. Et ça, après tout, on a beaucoup de motifs de se lamenter aujourd'hui. On pourrait être fier au moins de ça. On a inventé la tragédie moderne. Alors vous parlez, le dernier chapitre du livre est consacré aux Gilets jaunes. Oui. Bon, est-ce que c'est une révolution ? Est-ce qu'on peut dire qu'un mouvement populaire qui ne débouche pas sur un changement de régime est une révolution ? Non. Parce que dans le cas des Gilets jaunes, ça ressemble aux jacqueries d'ancien régime. Oui. C'est-à-dire un appel lancé à l'État contre les actions ou les initiatives de ses exécutants. En l'occurrence, des projets de taxes. Pour qu'il y ait révolution, il faut non seulement qu'il y ait un projet d'inventer quelque chose. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas de revendication. Il y a des choses nébuleuses, le référendum d'initiative citoyenne. Toutes ces choses ne veulent rien dire. C'est nébuleux. Et en plus, les révolutions ne peuvent être possibles que s'il y a un espoir dans l'avenir. C'est-à-dire cette conviction que demain sera meilleur qu'hier. Or, dans les Gilets jaunes, il y a précisément la conviction contraire que demain sera dans tous les cas pire qu'hier. Et c'est plus un mouvement de désespérance sociale tel qu'on pouvait en voir au XVIIe siècle face aux exactions du fisc. C'est plus un appel au secours. C'est une chacrée presque. C'est une chacrée, c'est plus un appel au secours lancé à l'État qu'un mouvement révolutionnaire qui vise à abolir l'ordre existant pour instaurer un ordre nouveau, quel que soit le prix à payer. Alors, mai 68, c'est une révolution ? Oui. Révolution sociétale, en tout cas. Mai 68 liquide l'idée de révolution. Parce qu'en mai 68, vous avez tous ces gens qui jouent à refaire la révolution chinoise, tous ces jeunes qui brandissaient le petit livre rouge, qui jouent à Trotsky et Staline, etc. Ce n'était pas très sérieux. Donc, d'une certaine façon, ils offrent une parodie de ce qu'ont été les grandes révolutions du XIXe et du XXe siècle. Mais en même temps, cette fausse révolution, dont on s'est beaucoup moqué d'ailleurs, recouvre une vraie révolution qui va changer totalement nos sociétés contemporaines. Mais là, ce sera un mouvement souterrain, non politique. On n'a pas changé de régime politique, mais on a changé de société. La société a totalement changé. Certains en ont été conscients, comme Chaban, lorsqu'il va proposer après son projet de nouvelle société. Giscard en a été conscients aussi. Lorsqu'il prend le pouvoir, il dit, voilà, nous écrivons sur une page blanche. Sous-entendu, le monde ancien, c'est fini, nous allons inventer autre chose. Donc, ils ont été conscients du fait qu'une espèce de tremblement de terre souterrain s'était produit dans la société française et pas seulement. Alors, ce livre, il a été fait par de multiples auteurs. C'est un collectif. D'où est venue l'idée ? C'est l'hebdomadaire Le Point ? C'est des journalistes du Point tous ou pas ? Non, non, non. Il y a des historiens, il y a des gens du Point. On a choisi les auteurs en fonction des sujets et pas les sujets en fonction des auteurs. Alors, on va reprendre un peu quelques chapitres. Étienne Marcel, c'est un nom que tout le monde connaît. On l'associe bien sûr à une révolte. Mais il ne mettait pas en cause le régime aussi ? Non. Non. Il défend les droits du tiers état. C'est sans doute la première fois que Paris devient un acteur révolutionnaire. Et c'est dans ce sens-là que Étienne Marcel est important. Il inaugure ce qui désormais va être le rôle de Paris dans l'histoire. Après tout, dans l'histoire française, il n'y a pas de révolution qui se font ailleurs qu'à Paris. La seule, on peut dire, c'est à Bordeaux en 1814, le rétablissement des Bourbons. Parce que c'est vraiment l'arrivée du duc d'Angoulême à Bordeaux qui va décider de l'avenir de la France. Mais c'est plutôt une contre-révolution. C'est plutôt une contre-révolution, mais c'est la première fois que la province décide. On peut dire que les gilets jaunes, de ce point de vue, sont intéressants. Parce que là aussi, c'est la province qui prend l'initiative. Mais dans l'histoire française, c'est très rare. Parce qu'on est un pays ultra centralisé où tout se passe à Paris. Si quelque chose ne se passe pas à Paris, disons que ça n'existe pas. C'est comme ça. Et Étienne Marcel inaugure ce rôle de Paris révolutionnaire qui va faire si peur au roi. Qu'ils finiront par quitter Paris avec le jeune Louis XIV pour aller s'installer à Versailles. C'est-à-dire se protéger de cette ville dangereuse. Et aussi de l'aristocratie. De l'aristocratie. Mais aussi, Étienne Marcel, c'est aussi les corporations de marchands qui étaient des corps très organisés. Ce sont eux qui feront la révolution française. On les appellera sans-culottes. Mais ça reste les corps de marchands de l'ancien régime, les corporations très structurées, très attachées à leurs franchises et privilèges. Très hostiles au pouvoir de l'État central. Et Paris va devenir une ville révolutionnaire de cette manière-là. Alors, il y a un chapitre qui m'a étonné dans votre livre parce que je n'associe pas du tout à une révolution. C'est celui qui s'intitule La Ligue et qui montre quand même la puissance de la religion dans les mouvements révolutionnaires. Au XVIe siècle, il faut bien se souvenir qu'au XVIe siècle, les gens sont religieux. Ils sont prêts à s'entretuer pour des interprétations différentes du salut. C'est quelque chose qui nous rappelle quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas un monde si différent. Et donc, la religion est première. Et la question de la réforme protestante oppose deux versions du salut absolument incompatibles. Et alors, face à l'iconoclasme protestant, face aux guerres civiles, la Ligue va être un mouvement à la fois conservateur, puisqu'il vise à défendre le catholicisme d'une manière violente s'il le faut, et en même temps un mouvement révolutionnaire. Parce que la monarchie étant déficiante dans la défense du catholicisme, Paris, une nouvelle fois, prend en main ce que les Parisiens considèrent comme l'essentiel, défendre la foi catholique. Et la Ligue va réellement fonctionner, c'est l'anticipation de la Révolution française. Parce qu'à Paris se forme une sorte de comité de salut public catholique qui va procéder à des perquisitions, des arrestations, non pas des décapitations, mais des pendaisons, avec une sorte de tribunal révolutionnaire, un régime de terreur qui va durer plusieurs années, et qui contraindra notamment non seulement les protestants à fuir, mais aussi tous les catholiques modérés qui seront obligés de fuir Paris, où la faction la plus radicale a pris le pouvoir. Tenez la rue, oui. Est-ce que dans la Révolution qui fait référence, on l'évoquait, celle de 89, il y a eu des révolutions dans la Révolution ? Oui. Oui, il y a des révolutions dans la Révolution. On peut dire qu'il y a plusieurs révolutions. Il y a la Révolution des campagnes, d'abord. Ces révolutions n'ont pas forcément de lien entre elles. La Révolution des campagnes, essentiellement contre les droits féodaux, il y a la Révolution des villes, et qui, là encore, toutes les villes n'ont pas les mêmes intérêts. Il y a une sorte de révolution nobilière, c'est-à-dire tantôt des nobles qui cherchent à prendre leur revanche contre la monarchie absolue, c'est-à-dire à récupérer le rôle dont les a privés Louis XIV, qui en a fait des courtisans, et puis, d'un autre côté, des nobles libéraux qui admirent l'expérience des États-Unis et qui rêvent de transformer la France en monarchie constitutionnelle ou bien en république aristocratique. Donc, il y a plusieurs révolutions comme ça. Et le problème, c'est que ces révolutions surviennent au même moment. Ça ferait plaisir à Mélenchon, c'est la convergence des luttes. Au même moment, face à un pouvoir absolument défaillant, qui, du jour au lendemain, se retrouve sans réaction, sans capacité ni de réprimer, ni de trouver un accord, un peu comme ce qui s'est passé en 68, où pendant quelques jours, le pouvoir a été inexistant. C'est ce qui se passe en 89. Et c'est la conjonction entre le vide du pouvoir et ces révolutions différentes, mais qui convergent au même moment, qui provoquent l'explosion absolument inattendue. Trois mois avant, personne ne peut imaginer ce qui va se passer. Alors, il y a les révolutions qu'on connaît dans l'histoire, 1830, 1848. C'est plus des journées que des révolutions. Oui, c'est des crises politiques qui tournent mal. Après tout, Charles X aurait pu être un peu moins bête et ne pas promulguer les ordonnances qui allaient absolument contre toutes les idées de l'époque libérale, constitutionnelle, et donc menacer la liberté de la presse, etc. Il n'était pas obligé de faire ça. Oui, il n'avait rien appris ni rien oublié. Ah, lui, non. Oui, c'est ce qu'on disait de lui. Lui, il vivait dans le monde de l'Ancien Régime. C'est ce qui le rend sympathique parce qu'il avait un côté chevaleresque. Il défendait un monde disparu. Ça le rendait sympa. Mais en même temps, politiquement, c'était une catastrophe. Donc, la révolution tourne mal. En 1848, pareil, si on ne tire pas dans les rues de Paris, après tout, Louis-Philippe aurait pu peut-être sauver son trône. Donc, ce sont des crises politiques qui tournent mal. Et parce qu'elles tournent mal, elles ravivent les souvenirs de 1889. Donc, aussitôt, il y a des gens qui vont mettre à sac, par exemple, l'église Saint-Germain-Loxerrois dans les mois qui suivent la révolution de 1830 et qui veulent engager une lutte à mort contre l'Ancien Régime en jugeant que l'Ancien Régime est toujours là, que la révolution a été ratée, trahie, que l'Ancien Régime est là. En février 1848, vous avez les ouvriers des ateliers nationaux. C'était en fait des chômeurs qu'on subventionnait à grands frais dans des ateliers d'État à Paris. Ah, déjà ? Oui, déjà. Et qui, comment dire, font de la surenchère dans les revendications. Là aussi, leur but, c'est d'accomplir les promesses trahies de 1789. Alors, ça aboutira, dans chaque cas, à des répressions très violentes. Ça n'ira pas plus loin. Mais ce sont des crises politiques ratées qui déclenchent un processus révolutionnaire qui sera enrayé. Exactement comme la défaite de 70 va entraîner la Commune. Alors, vous parlez des grèves insurrectionnelles de 1947. Là, on aurait pu changer de régime également. C'est une révolution ou une insurrection ? C'est une grève insurrectionnelle. Oui, c'est vrai. Très dur, oublié. Oui, c'est vrai. Parce qu'on oublie qu'il y a eu des coups de feu de tirer, qu'il y a eu des morts, que le PCF était à ce moment-là au sommet de sa puissance. Mais la chance de la France, c'est que le PCF a toujours été inféodé à la politique soviétique. On vient d'en parler il y a 5 minutes avec Ré-Christian Giraud. Et donc, ça a exercé une influence modératrice. Par exemple, en 68, la Russie a réellement soutenu de Gaulle si on ne voulait pas d'un changement de régime en France. Et si le PCF n'avait pas été inféodé à la direction soviétique, les conséquences auraient pu être plus graves qu'elles n'ont été. Pas un mot sur 58. Ce n'est pas une révolution en 58 ? C'est un coup d'État. Coup d'État. Coup d'État. Ce n'est pas une révolution. Ce serait une révolution dans les institutions. Puisque de Gaulle va réinventer les institutions. Mais ce n'est pas une révolution. Ça aurait pu le devenir si de Gaulle n'avait pas été là, par exemple. Ça aurait pu devenir une guerre civile. Il y avait un risque réel à ce moment-là. Et tout son mérite est là. C'est de nous avoir épargné une guerre civile, deux guerres civiles, en 1945-1946, puis en 1958. Et la prochaine révolution, alors c'est pour quand ? Il n'y en aura pas. Vous êtes sûr ? Il n'y aura pas de deuxième vague. Des révoltes, on en aura d'autres. On a eu les Gilets jaunes. On en aura d'autres. Mais pour faire une révolution, il faut avoir la conscience de former un peuple. et il faut avoir la conscience d'être porteur d'une espérance. Or ça, ce sont deux choses qui nous manquent absolument. Donc nous irons de révolte en... En insurrection ? Non, même pas. Non, de révolte en phase de résignation. Et puis, voilà. Ad libitum. Mesdames, messieurs, 5-8 minutes pour ceux ou celles qui voudraient poser des questions à Patrice Guédifé. Madame, vous n'avez pas le droit d'être la seule à poser des questions, mais exceptionnellement, vous avez le droit. Oui, enlevez le masque parce que sinon, vous... Bonjour, madame. On s'éloigne, on s'éloigne de la révolution. Ça a été un mouvement insurrectionnel favorable au roi et contre la conscription. Ils étaient surtout contre la conscription. Oui, contre la conscription. Voilà. Et la répression dont ils ont fait l'objet les a radicalisés. Souvent, c'est une réaction un peu normale. Ils se sont trouvés rejetés des côtés de la monarchie. On ne peut pas dire que c'est une contre-révolution. Ah, si, ça avait des côtés contre-révolutionnaires. Bien sûr, c'était une insurrection armée. Ils refusaient la conscription. Et à travers la conscription, ils refusaient l'ordre nouveau. Voilà, ils voulaient rester dans le monde de l'ancien régime qui était le monde des petites communautés. Le monde de la religion aussi. Ils refusaient la politique religieuse de la révolution. Alors, génocide. Qu'est-ce que ça apporte de dire génocide ou pas génocide ? Bon, effectivement, il y a une décision d'exterminer la population tout entière. Il y a d'ailleurs une lettre très connue du général qui est chargé des opérations en Vendée. Et il dit que doit-on faire des femmes et des enfants ? Et on lui répond que ce sont des Vendéens, ce sont des rebelles. Il faut les tuer. Et il ajoute que faut-il faire des républicains Vendéens. Il y en avait, après tout. Beaucoup. Clémenceau sera l'un de leurs descendants. Et on lui répond qu'on n'est pas sûr de leur patriotisme. Donc, le mieux, c'est peut-être de les tuer aussi. On a connu ça pendant les Albigeois. Tu l'es tous, Dieu reconnaîtra les siens. Là, c'est la République reconnaîtra les siens. Voilà. Mais est-ce que c'est un génocide ? Il faut quand même, je crois, réserver l'application du terme de génocide à l'existence d'un peuple préexistant, qui préexiste. C'est le cas des Juifs. Là, il y a génocide. Parce que c'est en fonction de caractéristiques raciales, de sang, etc., qu'on décide de les tuer. Alors que le peuple vendéen n'existe pas. Le peuple vendéen, c'est un résultat de la répression. C'est-à-dire, c'est au fond la répression qui va créer une mémoire collective vendéenne qui va faire qu'aujourd'hui encore, les Vendéens se pensent comme vendéens et comme victimes de la Révolution française. Donc, moi, je n'emploierais pas le terme de génocide. Je pense que le terme de populicide qu'on a employé longtemps est beaucoup plus juste. C'est-à-dire, l'épisode de la Vendée, c'est un État qui tue sa propre population. C'est-à-dire, c'est un peu, je ne sais pas, le grand bond en avant en Chine ou certaines phases de la terreur stalinienne. Voilà. Un gouvernement qui tue sa population ou les Turcs avec les Arméniens parce qu'ils suspectent cette partie de la population d'être des traîtres. Voilà. Avec quand même une différence ethnique importante entre les Turcs et les Arméniens. Même si les Arméniens parlent turc et que les Turcs considèrent que tout ce qui parle de Turc est turc. Oui, mais vous savez, par exemple, ils ne tuent pas les Arméniens d'Istanbul. Ceux-là ne sont pas concernés par les mesures. Donc, voilà. Et je pense qu'il faut réserver le terme génocide à la Shoah parce que là, effectivement... On peut parler de génocide des Indiens quand même. Non. Parce qu'on ne veut pas les tuer, on veut les faire travailler. C'est comme aujourd'hui quand on parle de l'esclavage, de génocide. Le but de l'esclavage c'est de faire travailler les Noirs. Vous réservez donc le terme de génocide exclusivement aux Juifs. A mon avis, oui. A mon avis, oui. Mais je ne pense pas que ce soit important de toute façon. Non, non, mais là, de toute façon, on est sur un autre sujet. Oui. Et comme dirait Kaepling, tout ça est une autre histoire. On revient. Oui. Les Vendéens, c'est le grand problème de la Révolution parce que quand même, la Révolution est faite au nom de la liberté et des droits de l'homme est abouti au meurtre de 300 000 personnes en 6 mois. Ce qui n'est pas rien. Surtout avec les armes de l'époque. Et puis avec des chefs magnifiques, Jacques Linn, M. Charette. Oui, très romantique et formidable. Bien sûr. Un combat romantique formidable. Voilà, c'est une autre page d'histoire que nous arriverons ultérieurement. On va remercier Patrice Guénifet qui nous a survolé l'histoire de France à travers des révolutions du Moyen Âge à nos jours avec François Guénifet William Lorrain et d'autres aux éditions Perrin Le Point. Merci à vous. Merci à vous.